Au niveau du mouvement citoyen chrétien, le dernier cri du changement, nous sommes venus pour fixer l'opinion sur certaines questions d'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de confusion et nous avons le devoir sacré, étant aussi un mouvement citoyen chrétien, de communiquer la vérité à la population. Et parmi les questions, nous voulons plus donner le claircissement sur la question du choix de Ramazan Shadari comme candidat des FCC. Et certaines personnes sont en train de dire que le choix d'Emmanuel Shadari, c'est de bonne foi que le chef de l'État avait la volonté de respecter la constitution. Et nous venons dire à l'opinion que c'est faux, parce qu'il y a des signes qui montrent assez que le chef de l'État n'avait pas besoin, voire même de choisir Shabani. C'est là le résultat, ou c'est là la conséquence de la pression. Après avoir subi une forte pression au niveau national et au niveau international, c'est à ce moment qu'il a lâché et il a choisi Shadari comme candidat des FCC et comme candidat président de la République. Mais nous disons que ce n'est pas de bonne foi, et même à ce qui concerne les élections, avec nous, nous allons nous rappeler qu'à ce qui concerne l'accord de Saint-Sylvestre, il nous a été demandé pour organiser des élections libres, crédibles et apaisées, des élections transparentes. Il fallait appliquer cette mesure de décrispation. Mais nous avons constaté, l'opinion a constaté, qu'au lieu d'appliquer cette mesure de décrispation, au contraire, le pouvoir en place a profité de cette opportunité pour crisper encore la situation davantage.